bonjour à tous alors en fait là aujourd'hui je rentre des courses et je pensais que c'est très intéressant pour vous de partager ce que j'achète parce qu'en fait si vous voulez moi j'ai ça fait deux ans en fait que j'ai plus de frigo j'ai déménagé en fait une fois et j'avais un grand frigo genre le gros machin que j'avais eu sur donon.org et il y avait la totale quoi il y avait le congélateur 4 étoiles et tout dedans intégré et tout et à un moment je me suis quand j'ai déménagé je me suis dit est-ce que je dois ramasser avec moi ce gros machin là est-ce que vraiment il m'est utile surtout que j'aime bien manger mes fruits et légumes à température ambiante et j'avais plus enfin voilà quoi je veux dire dans le déménagement sur les deux amis qui étaient venus j'avais pas envie de leur faire faire travailler mon énorme frigo sur les escaliers et tout ça et je me suis dit bon allez hop on va essayer quelques mois sans et puis on verra bien et puis là ça fait deux ans que j'ai plus de frigo alors sur la facture d'électricité ça c'est rentable parce que voilà quoi je veux dire ça fait qu'elle se la balle en moins sur la sur la facture d'EDF donc c'est cool et là en fait j'ai commencé aussi parce que bon j'ai commencé à me renseigner sur l'alimentation parce que quand on est seul c'est pas facile de manger équilibré en tout en tenant un certain budget parce que bah j'ai pas voilà j'ai pas un bon budget bouffe donc je voulais manger des choses qui étaient pour moi pas trop cher facile à faire et rapide voilà parce que moi je peux pas enfin enfin moi toute seule bon à l'époque quand je travaillais j'avais un peu j'avais un peu les moyens donc c'était je mangeais beaucoup dehors mais là comme je suis à manger à la maison j'ai pas envie de trop trop faire de trucs trop sophistiqués donc je mange beaucoup donc depuis depuis j'ai commencé un petit peu à me renseigner sur le sur l'alimentation j'ai j'ai beaucoup privilégié les fruits et les légumes donc là je reviens des courses je vais vous montrer ce que j'ai acheté et voilà donc là j'ai acheté un bon un bon sachet d'orange des pommes j'ai ma grosse salade salade en fait hors du frigo elle tient trois quatre jours moi ce que je fais je la mets dans j'achète toujours de la batavia parce qu'elle est bien conique et je peux la mettre dans un dans un pot avec de l'eau dedans comme ça elle tient bien ah ouais ça c'était pas en magasin ça c'est dans le magasin bio j'ai acheté les citrons les citrons ça tient bien les avocats là ils sont pas mûrs donc je vais les garder une semaine avant de les manger parce que là ils sont durs comme du béton les oeufs j'en mange deux par jour donc là franchement température ambiante ils tiennent bien j'ai acheté des bananes je pars en fait moi comme j'achète en magasin c'est pas vraiment un magasin bio là où je vais acheter c'est un producteur et fait de l'importation mais j'ai pas encore été demandée alors des fois les bananes elles sont super jaunes quoi et je me demande si des fois il faut pas des traitements pour qu'elles soient tellement jaunes comme ce que bon c'est de l'importation ça va dans du c'est voilà quoi c'est très balai pour bateau et tout ça mais est ce que c'est la couleur crise qui est naturelle ou est ce que c'est on devrait s'étonner qu'elle soit si jaune c'est comme l'histoire de la viande qui est rose enfin bref je vous avoue que j'en sais rien et si quelqu'un voit cette vidéo et peut répondre à ma question dans les commentaires ce serait sympa ils font de la betterave cuite alors ça ça par contre ça ça dure pas longtemps ça reste aller trois jours faut que je l'ai au bout de trois jours faut qu'elle soit mangée parce que sinon comme c'est sucré ça moisie alors je vais essayer des lentilles bio j'ai j'en ai acheté déjà au supermarché je sais pas si elles vont être pas plus longues à cuire celle là on verra bien j'ai ma réserve de 40 parce que j'aime bien dans les carottes c'est que ça ture longtemps en fait c'est le truc que j'ai je mange quand j'ai plus rien à manger j'aime bien avoir toujours un chou parce que le fou il reste reste même en température ambiante il reste longtemps sans être abîmé ça avec les carottes et les pommes en fait moi les pommes j'aime pas les manger comme ça je les coupe en petits morceaux et je les mange comme dans dans la salade en fait ça a fait un petit goût sucré salé et ce pratique parce que ça dure longtemps elle reste trois semaines dans le panier et s'abîme pas j'ai le sac qui s'est déchiré mais j'ai je prends les poires et les poires j'essaie toujours de pas nâcher d'en avoir des qui sont mûres et puis des qui sont durs comme ça le temps que je voilà je tâte tous les jours c'est qu'ils sont au mur bah je commence par les manger par les manger en premier et puis les autres je les laisse alors je me suis pris aussi des échalotes je les aime bien dans la vinaigrette des kiwis mais là où je vais en fait je trouve qu'ils sont ils sont très très durs en fait et j'essaye d'en avoir quelques-uns qui sont un peu mou comme ça ce que moi j'aime bien les manger vraiment tout tout mûr tout mûr que c'est presque de la confiture à l'intérieur ce que comme ça dure enfin moi ça me fait ça me fait un peu mal dans la bouche donc j'aime bien aussi parce que la main ils ont du miel le miel aussi nous en remplace quand j'ai plus de sucre là c'est bon j'ai fait mais j'ai fait mes réserves ça et en plus là bas comme c'est du raid du direct producteur passé c'est pas trop cher ma réserve de citron ma réserve de lavanda ce pic alors j'ai été parce qu'il ya un nouveau magasin bio qui vient d'ouvrir donc je suis allé surter faire mon petit mon petit mon petit passage pour voir qu'est ce que c'est ils ont du curcuma aussi frais alors moi je me prends tous les mois ma dose je le mets dans la dans la vinaigrette je mets ça à du gingembre et du poivre et je me prépare ma vinaigrette avec la moutarde et tout tout j'en ai pour je fais un petit boucal j'en ai pour trois quatre jours et ça se garde donc là au final pour le magasin j'ai acheté tous les fruits et légumes j'en ai eu pour la 36 euros mais en fait je suis revenue et puis j'ai repris encore deux boîtes d'oeufs donc j'en ai pour 40 euros en gros quoi et dans le magasin bio donc c'était un peu cher parce que j'en ai pour 17 euros 65 mais sachant que j'ai pris de la lavande et la lavande c'était 6 euros et quelques et du vinaigre de cidre parce que ben là j'en ai pour bien à moi quoi donc tranquille à ce niveau là mais sinon d'habitude je crois juste que le curcuma et le et le gênant parce qu'il y en a comme au magasin bio qui en a du bon et mais voilà quoi je veux dire là je m'en sors pour bien deux semaines j'ai jamais pour deux semaines de nourriture après j'ai encore allé au supermarché je vais acheter les croquettes de mon chat le pq enfin voilà quoi tout ce qu'on trouve pas en magasin bio mais sinon voilà comme je veux dire et je trouve que c'est une nourriture assez pratique parce que c'est à part la salade et la betterave c'est voilà je veux dire mais les bananes ça se garde longtemps les avocats aussi enfin voilà quoi et du coup j'ai pas la hontice de me dire mars dans trois jours faut que je fasse la viande sinon elle va être perdue tout ça je suis tranquille dans ma tête quoi je me dis voilà si un jour je vais je vais dehors la vendredi je dois être je dois être à l'extérieur donc j'ai pas tous ces soucis là de gestion de tout ce qu'il y a dans le frigo faire attention à pas perdre ça à la date de péremption de ça de machin de truc je suis moins sereine à ce niveau là donc voilà je sais pas si vous avez des idées des questions à me poser moi si vous voulez c'est ça fait deux ans en fait que je vis sans mon frigo et j'ai appris en fait à mon passé parce que j'en ai marre de ce truc là qui faisait du bruit qui écoutait l'électricité et aussi j'avais plus envie parce que j'ai longtemps enfin voilà que je veux dire j'ai mangé un peu n'importe quoi quand j'étais plus jeune et là ça fait deux ans je mange plus sainement et je trouve après je suis pas dans le dans une démarche ni écolo ni enfin même si oui un petit peu mais quoi c'est que voilà j'ai voulu tester en fait parce que j'avais pas mal de problèmes de poids de de stress à la fin de l'hiver bah j'étais toujours voilà sur les rotules alors là je suis je suis un peu je suis un peu naze parce que voilà quand je veux dire tout le monde souffre un peu de l'hiver je pense sauf que ceux qui peuvent partir trois semaines au soleil mais mais bon c'est quand même moins hard que quand je quand j'ai à quand j'en avais quand je mangeais un petit peu n'importe quoi et ouais j'ai voulu un petit peu chercher qu'est ce qui qu'est ce que je pouvais améliorer au niveau de mon alimentation sachant que bah je venais d'un voilà d'une éducation alimentaire traditionnelle si vous voulez ma maman était polonaise et elle a appris en france la cuisine française et elle a fait un petit peu un michmash entre la cuisine traditionnelle polonaise la cuisine traditionnelle française ce qui était très bon au goût mais après j'ai voulu un petit peu me renseigner savoir qu'est ce que qu'est ce que est ce qu'on pouvait pas un petit peu améliorer ça et puis faire aussi quelque chose de moins compliqué de moins sophistiqué à faire pour la vie de tous les jours parce que bah oui un peu bourguignon c'est vachement bon mais voilà quoi il y en a pour deux heures dans les gamelles à cuire le truc et moi je peux pas j'ai pas le temps et voilà quoi c'est trop lourd à manger et il ya aussi le fait voilà depuis quatre ans je suis pas tombé une seule fois malade avant bon je je suis fumé pendant pendant très longtemps plus d'un paquet de cigarettes par jour mais bon ça peut être ça peut être pas trop aider mais il ya aussi le bas voilà je veux dire depuis je mange comme ça j'ai eu mais j'ai plus de problèmes de poids j'ai j'ai longtemps eu aussi des problèmes de mycoses qui m'ont sacrément embêté alors c'est pas parti complètement mais voilà c'est au moins calmer et voilà j'ai fait il ya pas longtemps un bilan sanguin près de mon médecin traitant et franchement voilà je veux dire je suis vraiment dans les clous à tous les niveaux quoi après je suis pas sûr que c'est 100% une preuve de bonne santé non plus mais après voilà je veux dire bon je m'étais fait aussi suivre par une naturopathe au début dans ma voilà quand j'ai commencé à vouloir manger un peu plus normal enfin plus comment dire plus simple plus équilibré et tout ça et c'est vrai que bah depuis quatre ans déjà j'ai moins de gamelles j'ai moins de j'ai moins de fringales aussi en mangeant comme ça j'ai plus zen et je suis moins voilà j'ai beaucoup moins de stress et puis c'est plus facile parce que voilà je veux dire voilà voilà moi il me fallait quelque chose de simple à manger quoi plutôt que d'être hyper puriste comme j'envoie qui font des gâteaux au sésame bio machin il faut tout bio moi je me suis dit je préfère pas me mettre la barre comme ça et au final abandonner parce que je j'y arrive pas parce que c'est pas gérable dans la vie de tous les jours parce que bah faut que les papiers soient faits faut que quand j'ai une expo je serai là en temps et en heure je fais des vidéos sur youtube donc ça prend du temps il y a du montage à faire il faut faire enfin voilà comme je veux dire moi j'ai j'ai essayé si vous voulez quand j'ai commencé un peu à m'intéresser aux produits bio et tout ça de pas me dire voilà ça c'est pas bien voilà je me suis dit bah je je j'abandonne pas mon ancienne alimentation mais je m'ouvre progressivement à d'autres choses j'apprends à chaque fois là j'ai commencé un petit peu les graines de sésame les lentilles corail et tout ça je goûte à chaque fois un nouveau truc là je vais voir peut-être m'acheter un truc de pour les graines germées je vais essayer une fois peut-être pouvoir bon après j'achète les choses aussi au fur et à mesure on peut pas tout révolutionner du jour au lendemain passer d'une alimentation traditionnelle ou pizza kebab à une alimentation hyper saine hyper équipé tout ça enfin moi je veux dire j'y suis allé étape par étape comme pour les produits le shampoing bio tout ça j'ai pas voulu voilà changer tout du jour au lendemain mais voilà à chaque fois j'essaye un truc si ça me plaît et bah je le garde et puis si ça va pas c'est trop long à faire ou c'est trop cher ou c'est trop ceci ou c'est trop cela bah tant pis j'abandonne quoi donc voilà bah j'ai comme ça voilà je vais partager avec vous mes petites solutions et voilà quoi donc bah si vous êtes aussi dans une démarche où vous voulez essayer de manger un peu plus sainement bah voilà quoi je vous invite à me rejoindre et puis qu'on essaye qu'on trouve des solutions voilà bah merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo je vous dis à bientôt merci ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501